C'était son adjoint, et il était à l'époque responsable de la communication pour la Katiba de Medea. Donc c'est pour ça, c'est pas pour lui poser des questions générales sur le djihad, sur l'islamisme, sur ceci, sur cela. Non, c'est, vous étiez là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées. Ensuite, ces hommes allaient se faire soigner au monastère. Ensuite, lorsque Zitouni, Djamel Zitouni, prend, dès 1995, la décision de les enlever, la première personne à qui il en parle, il lui envoie un émissaire, c'est Sidali Ben Hadjad, parce qu'il lui demande à lui, qui est de la région, de procéder à l'enlèvement des moines. Donc Sidali Ben Hadjad sait que les moines vont être enlevés. Donc c'est pour ça que nous l'avons interviewé, pas parce qu'il est géhé. Et on disait que Sidali Ben Hadjad n'a pas averti les sept moines. Et là, je préfère, on va continuer le débat sur la question, mais juste après la pub, ayyoua sada wa sada wa sada, ibrou ma'ana, s'aniroud, bad al-fasin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio qui n'a pas pris l'initiative d'avertir les sept moines de Tephirine lorsque Djamel Zitouni a décidé de les enlever. Est-ce que vous l'avez rencontré, vous lui avez posé la question aussi ? Oui, bien sûr que je lui ai posé la question. Et quelle était sa réponse ? Il ne les a pas prévenus, il les a pensé à les prévenir, mais s'il ne l'a pas fait, il aurait pu le faire, mais bon, peu importe, c'est pas... Et je parle sous le contrôle de Mgr Tessier, s'il les avait prévenus, ils seraient partis. Autrement dit, ça fait partie, et c'est pour ça qu'il était important pour nous, Séverine et moi, d'étudier, d'essayer de comprendre qui étaient ces moines. Les moines n'étaient pas suicidaires, c'est-à-dire qu'en faisant le choix de rester à Tephirine, ils partageaient les dangers de l'ensemble de l'Algérie. Mais si on les avait prévenus à un moment, demain, vous allez être attaqués, vous risquez votre vie, ils seraient partis. Ils n'étaient pas là pour mourir, mais pour partager le quotidien du vécu des Algériens. Mais si on les avait prévenus d'une attaque imminente, ils ne l'auraient pas attendus en espérant mourir. C'était pas du tout le sens de leur démarche. Ils n'étaient pas suicidaires. C'est important à rappeler. Maintenant, pour revenir à Sidali Ben Hadjar. Est-ce qu'il regrette ? Est-ce qu'il vous a quelque part exprimé un certain regret de ne pas avoir pris cette décision, cette initiative ? D'autant que Sidali Ben Hadjar était le maire, enfin, l'émire adjoint de Sayyatia. Et à l'époque, en 1993, il y a eu quand même un accord tacite entre les deux parties. C'est de ne pas les agresser, entre guillemets, et en contrepartie, les moines, pour éventuellement prêter assistance, du moins sur le côté purement médical. Alors, il faut que les mots soient précis, parce que sinon ils sont interprétés. Donc, effectivement, il a accompagné Sayyatia au monastère. Ils ont discuté avec les moines et ils ont pris, vous pensez bien que les moines n'avaient pas le choix, ils ont pris la décision de ne pas les tuer. Mais, il ne faut pas oublier que ce sont les mêmes hommes qui ont suicidé, tous croates, quelques jours avant. Donc, ce n'est pas par bonté d'âme, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient avoir besoin des soins de frère Luc, qui les ont épargnés. Ce n'est pas parce qu'ils considéraient qu'on ne pouvait pas tuer des moines. À partir du moment où ils ont donné leurs paroles, qui ne les toucheraient pas, ils se sentaient, disent-ils, engagés par cette parole. Mais, ce sont les mêmes hommes qui ont tué douze croates et qui ont tué énormément d'Algériens. Donc, il ne faut pas non plus les faire passer maintenant pour des anges. Donc, ce n'est pas parce que Sidali Balaadjar n'a pas voulu participer à l'enlèvement des moines que ça fait de lui un ange maintenant. Donc, je voudrais que les choses soient, de ce point de vue-là, très claires. Pour poursuivre, Djamil Zitoni a envoyé un autre groupe, puisque Balaadjar, l'émir de la région, a refusé, il a envoyé un autre groupe. Faut-il rappeler aussi que Djamil Zitoni a succédé à Chilif Gouzmi, qui a été éliminé un mois, deux mois avant ? Non, alors, Gouzmi a été éliminé en septembre 1994. L'affaire des moines se situe en 1996. Donc, il est devenu émir national, Djamil Zitoni. Il y a eu un intermède avec une succession difficile. Et ensuite, il a été remplacé par Djamil Zitoni. Il est devenu l'émir national, le soir de l'enlèvement. Djamil Zitoni a pris la défection de Sidali Balaadjar comme une trahison. Et dans ces cas-là, son réflexe est de se venger. Et il s'est vengé sur la famille de Sidali Balaadjar. Donc, en l'occurrence, pour être précis, sa belle famille, la famille de son épouse. Donc, ils ont attaqué la nuit de l'enlèvement. Un petit hameau, un haush, où ils s'en sont pris à la famille Benmoulot. Donc, ils ont tué plusieurs personnes et ils en ont enlevé. Et c'est parce qu'il y a eu un survivant qu'on peut avoir des éléments sur les lieux de détention des moines. Et pour nous, c'était très important, à partir de là, de reconstituer l'endroit où les moines ont été enlevés et ont été détenus pendant les premières heures après leur enlèvement. Et je vous dis que c'est important parce que lorsqu'on étudie ensuite toutes les hypothèses, c'est ce qui a permis à Montveilleux et à d'autres personnes de déposer plainte en France en 2002. C'est suite à la publication d'une interview d'en libération d'un sous-officier déserteur de l'ANP. Un sous-officier de Kadartira qui racontait qu'il avait vu les moines dans une caserne à Blida juste après leur enlèvement. A priori, il pourrait avoir raison, il pourrait dire la vérité. Sauf qu'il y a des témoins qui les ont vus ailleurs. Donc ça pose un problème et ça pose tellement un problème que ce même Abdel Kadartira dit aujourd'hui, reconnaît aujourd'hui, qu'il n'a jamais vu les moines après leur enlèvement. Donc c'était juste un mensonge. Très bien, on revient à cette question. Mais moi je reviens à Mgr Tissier. Vous m'avez dit, on a parté avant qu'on entre dans l'institut, que vous devez rencontrer les moines trois, quatre jours avant leur enlèvement. C'est une simple visite de courtoisie ou alors c'est également pour peut-être les convaincre à quitter le monastère ? Non, ce n'était pas trois ou quatre jours. Avant, c'était après. Après. Dans les monastères, il y a un responsable qui est élu. Ce responsable est élu pour une période donnée. Et le responsable de cette époque, c'était le père Christian de Chergé. Et il arrivait au bout de son mandat. Il devait donc être réélu par ses frères. Le dimanche qui a suivi, ils ont été enlevés dans la nuit du mardi au mercredi 26-27 mars 1996. Et moi, je devais monter le samedi pour être avec eux le dimanche au moment où ils allaient faire cette réélection. Je tiens d'ailleurs à signaler qu'ils étaient si peu conscients que le danger était imminent qu'ils avaient permis à cette date-là du 26, 27 et 28, un groupe de chrétiens, prêtres religieux, religieuses, qui s'intéressaient au dialogue islamo-chrétien, de venir faire leur rencontre à Tibarine. Et ces personnes, une quinzaine de personnes, étaient dans le monastère quand les moines ont été enlevées. Or, ils n'avaient pas donné cette permission de faire des réunions de cette sorte depuis trois ans. Ça, c'était en 1996, depuis 1993, évidemment, après la première visite. Et là, ils avaient l'impression que la situation localement s'était détendue. Ils leur avaient permis de venir. Ce qui prouve bien qu'ils n'avaient pas du tout conscience qu'un danger nouveau se présente. Ils ne voudront qu'à un moment exprimer une certaine crainte depuis 1993, trois années après ? Non, la crainte, elle avait été exprimée en 1993, après la première visite du groupe armé, dans la nuit de Noël du 24 décembre. C'est là où ils se sont demandé s'ils devaient partir ou rester. Et puis, comme ils ont constaté que le groupe qui était venu les voir, qui était rentré dans le monastère, dans cette nuit, à 8 heures du soir, le 24 au soir, était reparti sans rien leur faire, ils se sont dit, bon, peut-être qu'ils acceptent notre présence. Parce que c'était le début quand même de la crise. Et ensuite, les choses ont évolué et Sayah Atiyah a été tué. Et Sidali Belakjar a constitué un autre groupe qui avait d'ailleurs une attitude un peu différente. Et c'est lui qui, à plusieurs reprises, a envoyé des membres de son groupe se faire soigner par le médecin qui était là. Le médecin, lui, il a considéré comme tout médecin devant un blessé. Il doit d'abord le soigner. Bon, il l'a soigné. Et donc, le fait qu'à plusieurs reprises, ils soient venus faire soigner des blessés de leur groupe, ça leur a donné une certaine confiance. Et cette confiance s'est manifestée dans le fait que, dans cette nuit du 26 au 27 mars 1996, où ils ont été enlevés, ils avaient accueilli ce groupe d'une quinzaine de personnes qui se trouvaient dans une autre partie du monastère. Et est-ce que le groupe armé savait qu'ils étaient là ? Ou est-ce qu'ils se sont contentés d'enlever les sept moines ? Ils ont ciblé leurs victimes. Parce qu'on leur avait demandé d'enlever sept moines alors qu'ils étaient neufs. Ce qui fait que deux d'entre eux sont restés et un est toujours vivant maintenant au monastère qui a été transporté à Midel, au Maroc. Est-ce que, je ne sais pas, ma question, elle risque de, pas de vous choquer, mais juste pour vous dire, est-ce que vous regrettez de ne les avoir rencontrés avant leur enlèvement ? Vous savez, il faut se remettre dans la situation de l'époque. Il n'y avait pas que les sept moines qui étaient menacés. Il y avait 37 millions d'Algériens à cette époque-là. Et il y avait en particulier...